Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode déjà de l'émission Perspective en direct. Je m'appelle Normand Latour. Encore une fois, je vous parle en direct de chez moi aujourd'hui. Soucieux que nous sommes de vouloir bien respecter les consignes de normes sanitaires. Je profite de l'occasion pour saluer mes collègues qui rendent possible la diffusion de cette émission techniquement. Ils se sont éparpillés un peu partout en ville. Alors, où que vous soyez, messieurs, je vous salue. Et on se croise les doigts pour que tout tienne le coup. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'actualité des plus importants, inspirants et délicats aussi. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. On le souligne au Canada depuis 1995. C'est une occasion pour reconnaître évidemment les accomplissements et la contribution essentielle de la population noire au pays. Mais c'est aussi une occasion pour constater qu'il y a encore du travail à faire. Les tristes événements qui ont mené au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis nous l'ont rappelé cruellement. La nomination de Benoît Charette ce matin, si vous suivez l'actualité, comme nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme est éloquent à cet égard. Donc, au gouvernement, on est conscient aussi qu'on doit faire des choses. Donc, aujourd'hui, Amplifier les voix, BIPOC. BIPOC, c'est un acronyme pour un mot que vous n'avez peut-être jamais vu encore. Black, Indigenous and People of Color. Représentation, visibilité et opportunité. C'est le thème aujourd'hui. Pour en discuter, mon co-animateur sera M. Francis Kassongo. Francis est directeur général du Collège Mathieu à Gravelbourg, en Saskatchewan. Il est au Canada depuis très longtemps. Il sera entouré aujourd'hui de Dorothy Rowe. Dorothy est présidente fondatrice de Audace aux féminins. On l'a aussi vu souvent nous parler du Salon international de la femme noire. M. Habib Elhaj est directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants du Collège de Maison-d'oeuvre à Montréal. Et Elsa Bondésir-Villefort, qui est coordonnatrice, une jeune citoyenneté jeunesse engagée. Nous avons bien hâte de l'entendre. Notre émission aujourd'hui est commanditée par Accreditation Council for Businesses, Schools and Programs. Nous aurons une courte vidéo à vous présenter un peu plus tard au cours de notre diffusion. Des propos fort pertinents de la part du président de cet organisme. Pour vous présenter notre émission, nous utilisons la plateforme Facebook, bien sûr, mais nous utilisons aussi la plateforme interactive Slido. Je vous invite tout de suite à vous y rendre si vous n'y êtes pas déjà. Les informations sont à l'écran. Alors, quand vous y êtes, sur la page d'écran de votre ordinateur, en haut à droite, vous verrez apparaître un espace où vous pourrez écrire vos questions, vos commentaires. Ce sont des questions que j'aurai le plaisir de transmettre ensuite à nos panélistes aujourd'hui. Vous pourrez aussi émettre des commentaires, des suggestions, et je pourrai, bien sûr, en faire part à nos invités. C'est d'ailleurs le moment de répondre tout de suite à la question de sondage que nous vous proposons aujourd'hui. C'est une bonne façon aussi pour nous de tester notre système. Alors, la question de sondage est la suivante. Sur Slido, vous pouvez y répondre et automatiquement, nous verrons vos bonnes réponses. De votre point de vue, quel est le principal obstacle à la poursuite d'études postsecondaires pour les autochtones et les personnes de couleur? Est-ce que ce sont A, les restrictions financières? Deux, la difficulté d'accès aux ressources et aux occasions? Trois, la diversité, l'équité et l'inclusion qui ne sont pas au cœur des pratiques et des politiques des établissements d'enseignement? Quatre, ce sont les attitudes et les croyances qui empêchent une vision d'inclusion? Ou cinq, le manque de vision et de leadership dans les établissements, les gouvernements, la sphère politique et le milieu communautaire qui mèneraient à élaborer des communications, des ressources et des programmes ou des services efficaces? Je vous invite à répondre dès maintenant. Pour tout de suite, nous allons retrouver, pendant que vous répondez, la présidente directrice générale de CI-CAN, qui nous parle en direct de chez elle, Denise Amillot. Bonjour, Denise. Est-ce que vous m'entendez bien? Il ne faut pas oublier d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît, Denise. Je ne vous entends point. Je ne vous entends pas. Je sais, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié. Et puis, on se dirait qu'après 11 mois, on devrait le savoir, hein? Non, bien, ça ne rentre pas. Ça achève, ça achève. Les vaccins s'en viennent. On va commencer à parler à du monde. Merci d'être là, Denise. Bonjour, Normand. Et puis, merci à toutes et à tous de prendre le temps de participer à l'émission Perspective en direct d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je voudrais reconnaître que la production de notre émission se fait sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabé. Et aujourd'hui, nous allons discuter du sujet important de la représentation, de la visibilité des personnes noires, autochtones et de couleur au Canada et des possibilités qui s'offrent à elles. Un sujet important, Denise, un sujet délicat aussi. Et on se rend compte de l'importance de ce sujet et du rôle que doit jouer le milieu de l'éducation, de façon générale. Oui, puis, Normand, avec l'évolution du contexte de l'enseignement postsecondaire, on s'aperçoit que la diversité est plus que jamais reconnue. Elle est évidente dans les salles de classe. Il y a des centaines de nationalités. Il y a des gens qui sont de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération ou même de quinze générations. Il y a une variété de croyances religieuses, une variété de milieux socio-économiques et tout ce beau monde se côtoie sur les campus de nos collèges. Et puis, c'est important de savoir que l'impact du racisme et de la discrimination systémique sur les personnes noires, autochtones et de couleur, c'est un problème honnêtement qui dure depuis des siècles et qui a récemment été remis très en évidence avec le mouvement Black Lives Matter. Et on est tous d'accord pour dire que les injustices, y compris le racisme systémique, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient faits par des individus de quelque nature que ce soit, ce n'est pas acceptable. Et qu'est-ce que ça suppose, Denise, pour les établissements postsecondaires de façon bien concrète? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour les collèges et les instituts, c'est important de s'assurer d'avoir les structures en place, les politiques internes, les systèmes appropriés qui sont fondés sur le respect, la dignité et la libre circulation des idées pour favoriser la réussite des étudiants, que ce soit sur le campus ou à l'extérieur du campus. Et vous savez, Normand, le rôle de l'enseignement postsecondaire, c'est vraiment d'aider les étudiants à naviguer dans un monde de découverte. C'est de les préparer à l'emploi, mais surtout, c'est aussi les préparer à être des citoyens responsables. Ça veut dire que les établissements d'enseignement postsecondaire ont un rôle essentiel pour préparer la prochaine génération de dirigeants et de penseurs pour faire progresser l'équité, l'inclusion et la justice sociale. Et ça, ça veut dire que c'est essentiel pas seulement pour identifier ou repérer les inégalités au sein des établissements, mais aussi pour avoir des objectifs qui vont aider les établissements à se transformer en espaces plus inclusifs, que ce soit pour le personnel ou pour les cohortes d'étudiants. D'ailleurs, CICAN a mis de l'avant plusieurs programmes, Denise, pour aller dans ce sens-là. Oui, absolument. Alors, on s'est engagé depuis longtemps, naturellement, en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Mais on peut faire plus et on veut faire plus. Alors, comme beaucoup d'autres organisations, CICAN a l'obligation de prêter attention aux injustices et au racisme, qu'ils soient historiques ou actuels. Alors, je suis fière de vous dire qu'on a récemment signé la promesse de relever le défi 50-30. Alors, ça, c'est une initiative du gouvernement du Canada, de la société civile et du secteur privé, qui vise à atteindre la parité des sexes, donc 50-50, et une représentation notable, donc au moins de 30 % des groupes sous-représentés dans les conseils d'administration et dans les postes de cadre supérieur. Et je dois vous dire qu'on est sur le point d'atteindre cet objectif. Et on est en train aussi de recenser en ce moment les pratiques exemplaires de nos établissements membres pour promouvoir et garantir l'équité, la diversité et l'inclusion. Et on va les publier sur notre site web. On a créé, comme plusieurs autres institutions, un nouveau comité consultatif interne sur la diversité et l'inclusion. Et notre prochaine initiative, alors ceux qui sont intéressés, envoyez-nous un courriel. Notre prochaine initiative sera de créer un comité consultatif national de membres à différents niveaux de leur organisation sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et finalement, en tant qu'organisation nationale qui représente les collèges et les instituts de tout le Canada, on s'engage à offrir des occasions comme celles d'aujourd'hui, Normand, pour entamer un dialogue et stimuler la discussion sur la façon d'adopter une optique diversifiée et inclusive pour les politiques, les approches et les programmes. Alors aujourd'hui, le dialogue fait suite à ce qu'on a fait il y a deux semaines du côté anglophone. Alors, j'ai vraiment hâte d'écouter les discussions qu'on va avoir et d'entendre les suggestions et les idées qui vont ressortir. Absolument. On se reparle en toute fin d'émission, Denise. Merci beaucoup. Absolument. À tout à l'heure, Normand. À tantôt. Une belle façon de mettre la table et pour constater l'ampleur de la tâche qui nous attend tous. J'espère que vous allez apprécier ces échanges aussi. Je vous invite et je vous rappelle que vous pouvez toujours intervenir dans le cadre de l'émission en utilisant la plateforme Slido, en écrivant vos questions tout simplement à l'écran. Alors, c'est une belle occasion pour moi de saluer Francis qui nous attend en Saskatchewan. Francis, vous m'entendez bien? Oui, bonjour, Normand. Bonjour, Francis. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bon, est-ce que je comprends que les moins 200 vous quittent lentement et vous recommencez à trouver des journées normales d'hiver chez vous? Tranquillement, comme je disais, Dieu nous fait grâce, effectivement. Ça se réchauffe la température. Francis, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'écran. Nous allons revoir les questions du sondage que nous vous posons aujourd'hui. Donc, quel est le principal obstacle à la poursuite d'études secondaires pour les Autochtones et les personnes de couleur, à votre avis? C'est pas compliqué. La plupart des gens disent que c'est le manque de vision et de leadership dans les établissements, les gouvernements et la sphère politique et le milieu communautaire pour élaborer les communications, les ressources, les programmes et les services sociaux. Est-ce que c'est une réponse qui vous surprend? Vous êtes pourtant directeur d'une école, d'une institution postsecondaire. Vous avez fait beaucoup pour faire progresser votre cause. Je dois dire que c'est pas seulement le rôle d'établissement d'enseignement supérieur ou postsecondaire. Je dois dire que c'est un travail, c'est un projet, à mon avis, des sociétés. C'est un rôle de toute la société, au fait. Parce que je dois peut-être, de façon tout à fait simple, dire qu'il y a un adage qui dit, au fait, ça prend tout un village pour éduquer un élève ou un enfant. Mais je peux, au niveau postsecondaire, dire que nous accueillons déjà des adultes au niveau postsecondaire. Donc, ces adultes-là ont cheminé dans un système, dans un curriculum et dans une société, dans une communauté. Donc, à l'âge adulte, il y a déjà des valeurs, il y a des principes, effectivement, qui sont déjà quand même développés au niveau des étudiants qui nous parviennent. Donc, les établissements d'enseignement postsecondaire consolident pour affirmer des citoyens engagés. Alors, nous devons à la fois avoir des citoyens, au fait, à travers nos programmes, à travers nos services, à travers nos politiques, favoriser la réussite étudiante principalement, mais également nous assurer que ce sont des citoyens qui vont répondre, justement, aux besoins de la société en général. Oui, il y a moyen de fonctionner très bien. Vous en êtes une preuve vivante. Vous êtes devenu directeur général d'une institution importante quand même. Et vous avez cheminé d'Alma jusqu'en Saskatchewan. Il y a donc plein de portes ouvertes, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités, mais je dois dire que ces opportunités-là ne sont pas sans obstacle. Vous savez, chacun vit toute la question de discrimination systémique ou institutionnelle selon l'interprétation ou les degrés de difficulté que cela comporte. Mais je dois dire qu'effectivement, je suis l'expression d'une certaine résilience, je dirais, mais aussi, il faut dire que ça peut être une occasion de se découvrir soi-même aussi. Lorsqu'on rencontre des obstacles, un peu comme disait Michael Jordan, il disait, bon, lorsque son professeur au niveau secondaire l'avait qualifié d'inapte, et au fait, c'est ce jour-là qu'il s'est réveillé pour justement travailler fort et être finalement un des plus grands sportifs au monde. Donc, vous comprenez que ce qui peut être un cauchemar peut aussi, peut-être à certains égards, être une opportunité de se faire valoir et de se faire connaître. Donc, j'ai effectivement fait mes études ici au Canada, à Chicoutimi, au cégep de Chicoutimi, à l'Université du Québec à Chicoutimi, et je suis arrivé là où je suis parce que le Canada offre des opportunités tant au niveau académique que professionnel. Et donc, aujourd'hui, je dois dire que je dois être au service de la communauté et de la société pour justement encourager ceux qui vivent sur le plan communautaire, mais sur le plan aussi institutionnel. Nous accueillons les étudiants internationaux, nous accueillons au fait, au niveau de la communauté de façon générale, des gens issus de la migration et de l'immigration internationale. Donc, en apportant au fait l'expertise et les expériences du passé, et ça donne de l'espoir aussi, à savoir qu'il n'y a pas que de mauvais aspects, même si je ne les minimise pas, mais il y a aussi des opportunités. Donc, comment on capitalise sur les opportunités pour justement arriver à ces aspirations? La table est mise, Francis. Je vous laisse donner la parole à nos invités. J'ai bien hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Normand. Je dois dire que c'est un grand plaisir de co-animer cette émission avec un chevronné de médias, M. Latour. J'ai au fait mes trois panélistes, M. Habib El-Hadj, qui est le directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle du Collège de Maisonneuve. Bonjour, M. Habib. Bonjour. J'ai également Dorothée Rau, qui est la directrice générale de, je crois, excusez-moi, je suis en train de regarder mes notes ici rapidement. D'Ordace féminin et du Salon international de la Femme Noire, il faut préciser. Merci beaucoup, Dorothée. Et finalement, nous avons Elsa Mondesir-Villefort, qui est la coordonnatrice de Citoyenneté Jeunesse. Bonjour. Voilà, au fait, le but ici, c'est d'essayer d'apporter notre contribution ou votre contribution pour élever la réflexion par rapport à cet enjeu, qui est celui de toute la question liée à la discrimination systémique, si pas le racisme systémique, au sein de notre société. Je vais devoir commencer peut-être à poser la question à M. Habib pour savoir quels sont les obstacles liés, notamment dans le monde de l'éducation, aussi bien qu'au niveau du perforsement professionnel et même de l'intégration socioprofessionnelle, liés justement à cet enjeu-là. Quels sont, selon vous, les barrières, les obstacles que vous pouviez identifier en tant que chercheur ou dans le cadre de vos études? À la suite, je passerai, je vous donne à chacun à peu près une minute et demie pour répondre à cela. Bien, écoutez, merci pour l'invitation, premièrement, et merci pour nous donner la parole sur cette tribune-là. Pour répondre rapidement à cette question-là, les obstacles qu'on retrouve essentiellement, c'est la prise en contre de la diversité, ça fait partie de cet obstacle-là, et aussi la question de l'intégration sociale et professionnelle des étudiants issus de l'immigration. Donc, lorsqu'on parle de réussite personnelle, professionnelle ou sociale, on parle aussi de la question de la représentation sociale de l'école, la présence aussi des intervenants, des enseignants qui ressemblent aux jeunes issus de l'immigration ou autochtones aussi. On parle aussi de l'accès à l'information, ça c'est très important, on n'en parle pas beaucoup, l'accès à l'information et aux stratégies d'orientation. On dit souvent que les jeunes, oui, ils vont aller à l'école, ils vont étudier, mais souvent leurs parents sont là aussi. Mais si les parents ne sont pas bien informés, mais l'information va être déficiente chez les étudiants, notamment lorsqu'il s'agit d'une orientation, orientation scolaire ou une orientation professionnelle. Il y a beaucoup de travail à faire là-dedans aussi, et ça a été identifié par plusieurs chercheurs comme étant un obstacle. Mais aussi, parmi les obstacles, on dénombre, entre autres, la question de discrimination au sein des institutions scolaires, les préjugés qui peuvent exister aussi auprès des personnes qui encadrent ces étudiants-là, parce qu'ils ne connaissent pas très bien les enjeux liés à l'immigration, les enjeux liés à l'identité des personnes minoritaires ou des personnes autochtones. Et ça, ça peut être un obstacle aussi. Je vous remercie. Je vais justement laisser la parole à Mme Dorothée Rau pour nous donner sa perspective. En fait, M. Hel-Hadj a bien mentionné un peu les obstacles. Moi, j'ajouterais à cette liste, premièrement, évidemment, pour moi, il ne faut pas le cacher, le racisme systémique existe réellement à l'intérieur des murs, des différents, de presque tous les établissements scolaires du Canada. Donc, évidemment, un des premiers obstacles, il va falloir, ici au Québec, le reconnaître, que le racisme systémique existe. Et ensuite, qu'il y ait des politiques claires pour voir comment on peut passer à cette problématique-là, donc des politiques claires, qui vont aussi être mis sur pied par le ministère de l'Éducation. Et une autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est quand Habib parlait de la représentation, je voudrais faire un lien avec les manuels d'histoire aussi. Malheureusement, notre histoire, l'apport des communautés culturelles est inexistante dans les manuels d'histoire. Et je parle même aussi des autochtones. Donc, ça, je pense que ça, c'est un travail colossal qui doit être fait. Donc, on doit revoir toute la pédagogie, comment elle est enseignée, comment elle est enseignée, mais d'une manière que ça soit inclusive. Donc, ça, c'est l'autre point que je voulais rajouter. Est-ce que je peux comprendre par là que lorsqu'on parle du curriculum scolaire, je peux comprendre qu'au niveau du post-secondaire, on devait quand même mettre des conditions gagnantes pour avoir une citoyenneté qui soit équilibrée, en enrichissant les manuels scolaires au niveau préscolaire et scolaire, et même secondaire. C'est ce que vous dites? Oui, et ça va jusqu'à l'université, absolument. Parce que notre histoire n'est pas racontée. Il y a des personnages, je pense à Mathieu Dacosta, Olivier Lejeune, on a vu sur le billet de 10 dollars Viola Desmond. Moi, j'ai appris cette dame-là, l'existence de Viola Desmond lorsqu'il y a eu l'émission de ce nouveau billet de 10 dollars. Pourtant, on ne me l'a jamais enseignée ici à l'école, moi qui suis venue ici au Québec. Et combien de temps d'autres histoires comme ça qui ne sont pas racontées? Marie-Joseph Angélique, j'ai appris son histoire simplement à l'université. Donc, je pense que ça, ça ferait toute une différence si c'était déjà enseigné dès la petite école, c'est-à-dire le primaire, secondaire, et aussi que les enseignants soient aussi équipés pour ça. Parce que pour l'enseigner, il faut que les enseignants soient aussi au courant de cette histoire. Merci beaucoup. Nous avons le privilège d'avoir une représentante de la jeunesse. Madame Elsa Mondésir, quelle est votre perspective à cet égard? Merci beaucoup de m'avoir avec vous. Je ne suis pas une représentante de la jeunesse, là. Quand même, je ne suis pas une représentante de Elsa, c'est un gros titre qu'on me donne. Je suis qu'à souligner aussi que j'ai eu la chance de collaborer avec Collège et Institut Canada sur leur groupe consultatif des étudiants aussi, donc à la coprésidence pendant la dernière année, et de collaborer avec la Commission canadienne pour l'UNESCO sur la question du racisme dans le milieu de l'éducation, des engagements qui me tiennent vraiment à cœur. Je dirais, je pense que mes collègues ont tout dit, là, donc juste qu'on a peu de temps, je ne vais pas me répéter, mais je retiens beaucoup la question de la représentativité qui est nécessaire, donc de se voir aussi dans le milieu de l'éducation, d'être capable d'être entouré de gens qui nous comprennent et de recentrer l'expérience au niveau du postsecondaire. Souvent, on pense à l'expérience de l'étudiant, puis ça va aller avantager des groupes privilégiés, la majorité, mais de repenser à l'expérience étudiante en ayant en tête, justement, ces personnes-là, les personnes racisées, les personnes autochtones. Je pense que c'est ça, un grand défi, et comme Dorothy l'a bien dit, l'idée de la non-reconnaissance, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème pour pouvoir l'adresser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup de recherches, on le sait très bien, sur la question des barrières. Là, la question est plutôt, est-ce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, de trouver des solutions, donc reconnaître le problème et repenser l'expérience pour que ça puisse être bénéfique pour tous les étudiants et toutes les réalités. Puis, bien entendu, la question aussi des biais, donc reconnaître le problème, c'est reconnaître aussi qu'on peut avoir des biais au niveau de la machine éducative et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation. Mais je pense que mes collègues ont très bien répondu à la question. Justement, je vous remercie. Vous avez déjà évoqué quelques éléments. Je voudrais savoir concrètement, comment pouvons-nous créer un espace ouvert et inclusif ? Autrement dit, est-ce qu'au fait, les Français parlent de la culture du débat ? Comment pouvons-nous créer justement pour ramener cette diversité et inclusion, la rendre réelle pour qu'elle aide la société, de façon générale, à pouvoir favoriser le vivre ensemble et la compréhension mutuelle ? Oui, est-ce que je peux rebondir ? Oui, c'est pour moi encore. Oui, c'est pour vous. Ok, ok, je prends la question. C'est une très belle question, puis je pense qu'une des réponses... Moi, je fais des ateliers aussi, donc avec la commission, on fait des ateliers auprès des enseignants secondaires, et on en fait aussi auprès d'organisations sur la question d'antiracisme, anti-oppression. Puis je pense qu'il y a ce besoin et cette nécessité-là dans... J'avais le mot en anglais là, mais plutôt d'accepter l'inconfort et de se laisser guider par le malaise. Donc c'est vraiment important. Ça ne date pas d'hier, ces discussions-là. Je pense que si on revient 50 ans, 100 ans, 200 ans, puis s'il y avait eu Zoom dans ce temps-là, puis il y avait eu l'outil qu'on a, il y aurait eu encore des panels là-dessus. Donc l'idée, c'est que... Je ne pense pas que la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'espace ou quoi que ce soit, mais la problématique, c'est qu'il y a un inconfort, donc il y a un évitement important en ce moment. Il faut aller accueillir cet inconfort-là, accepter le malaise, accepter qu'il y a des choses aussi qui ne fonctionnent pas, accepter de s'excuser dans l'humilité, puis ouvrir des espaces francs. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui sont dans une situation de pouvoir au niveau de ces éducations-là, donc des gens à la direction, des membres, des enseignants. Comment on peut créer un espace où est-ce que, oui, j'ai ma position de pouvoir, donc je suis enseignant, mais comment moi je peux me mettre dans une situation plus humble puis accepter d'avoir ce dialogue-là avec mes collègues, accepter d'avoir ce dialogue-là avec les étudiants et vraiment créer, on dit culture du débat, mais moi j'ai une personne que j'ai rencontrée qui trouvait ça très intéressant, elle me disait, dans le débat, c'est comme s'il faut absolument que quelqu'un ait raison et que quelqu'un ait tort, que quelqu'un a tort, donc oui, on doit cultiver la culture, mais peut-être plus la culture de l'échange parce qu'on n'est pas tout le temps en réactivité, donc on a annoncé un nouveau ministre pour la lutte au racisme au Québec particulièrement ce matin, donc on réagit, on discute, puis on échange, puis là on est dans le débat, mais on est en prévention aussi, donc avant d'attendre les George Floyd, avant d'attendre qu'il y ait des choses qui se passent dans les réseaux, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, on est déjà préparés parce qu'on était déjà dans ces discussions-là tellement importantes, puis on y va un jour à la fois, je pense que c'est ça, vraiment la réponse qui est la réponse clé, c'est d'accepter l'inconfort et de continuer de ne pas être dans l'évitement, je dirais-je. Merci beaucoup, je viens revenir à M. Habib, vous êtes dans le monde philosophique de la recherche, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement pour réduire ce fossé, cette absence de dialogue, parce qu'au fait, l'interculturalisme, la diversité, l'inclusion, le transculturalisme, tout cela, c'est à mon avis des slogans lorsque ça n'a pas d'impact sur la société de façon générale. Qu'est-ce que vous proposerez comme solution justement? C'est très bien dit, d'ailleurs, ce que ça disait, c'est qu'elle nous ramène vers le dialogue et non pas le débat, comme vous le dites, parce que le débat polarise, ça nous garde en deux positions autonomiques, donc c'est dans ce sens-là, le dialogue. Alors, ce qu'il faut, ce que des recherches nous disent, et je joue une parenthèse, il n'y en a pas beaucoup de recherches. Donc, le premier pas, c'est d'en faire davantage de recherches qui cibleraient les espaces scolaires, les milieux scolaires, notamment les milieux scolaires, l'éducation supérieure, parce que, curieusement, on n'en trouve pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur les discriminations, sur le racisme ou autres. Il y en a peu, là, mais vraiment, il y en a peu. Et donc, nous, on commence à faire quelques recherches sur ces enjeux-là. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire des milieux pour ouvrir les espaces? C'est de consulter la population. En premier, c'est de vraiment, on sait très bien que les milieux scolaires sont ouverts sur leur communauté. En fait, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on est ouvert sur nos communautés, mais d'inclure les communautés, les quartiers ou les villages ou autres, et de s'asseoir et dire comment on peut ouvrir davantage. Ensuite, allons dans les départements, allons dans le milieu scolaire et voir comment on peut ouvrir davantage. Chaque département peut faire cette réflexion-là tout seul aussi pour dire quels sont les espaces qui nous manquent pour favoriser, par exemple, le dialogue, pour favoriser la réussite, pour favoriser la diplomation. Et ça, c'est très important de renforcer ces pratiques pédagogiques inclusives et de sensibiliser le professionnel de l'enseignement sur les enjeux interculturels. Ça, c'est très important de le faire. Et le faire, ça ne prend pas des structures extraordinaires. Il suffit juste d'avoir une volonté politique interne ou une volonté politique des ministères de l'éducation qui disent, écoutez, il faut faire ce travail-là. Commençons par ce type de travail et ouvrons ces espaces-là. de travailler sur, et je reviens encore là-dessus, sur la place des services qui existent auprès des étudiants. Donc, on n'est pas nécessairement dans la pédagogie. On est dans l'orientation scolaire. On peut être dans l'encadrement professionnel, de mentorat ou psychosocial ou autre. Donc, ça, c'est important aussi de commencer ce travail-là de réflexion. Est-ce que mon service est assez adapté à ces populations et comment je peux l'adapter s'il n'est pas adapté? Je reviens encore là-dessus. Il y a des structures, il y a des professionnels qui ont fait ces réflexions-là. Il y a des personnes, des enseignants, des chercheurs, des professeurs, des intervenants qui ont ces réflexions-là. Alors, on peut les inviter dans le milieu. On peut les inviter pour nous inspirer. Mais je reviens encore là-dessus. Ça prend une volonté politique avant tout. C'est ça qui manque, à mon avis. C'est pas qu'il n'y en a pas de travail, mais il manque ce leadership. Il faut le renforcer. Il y en a, mais il faut encore aller plus loin. Il faut encore demander ou inscrire à l'agenda pédagogique que la prise en considération des minorités ou des espaces minoritaires, c'est important. Comment on va le faire? Il faut que chaque milieu se penche sur cet enjeu-là et par la suite, il faut que ça descend. Il faut que ça descend, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille aussi ces enjeux-là avec les étudiants eux-mêmes. Et pourquoi pas avec des parents dans le cas des milieux scolaires secondaires, par exemple, parce qu'à l'université, les parents ne sont pas là, ni au cégep aussi. Mais il faut les travailler avec les plus concernés, ça veut dire les étudiants aussi. Mais je reviens encore sur l'enjeu le plus important, parce que ça disait aussi, c'est le dialogue avant tout. Il faut vraiment des espaces de dialogue et non pas nécessairement de débat, en moins que le mot débat réfère au dialogue, mais pas à la polarisation. Je retiens le dialogue, le dialogue. C'est très important, le dialogue. Madame Doréthi Hirault, vous êtes entrepreneur sociale. Quelle est votre, au fait, perspective par rapport à comment arriver justement à favoriser justement un dialogue inclusif et qui favorise la diversité? Ah bien, c'est ça. Oui, effectivement, Elsa a la raison. Ça prend ce dialogue-là. Mais aussi, je crois sincèrement aussi que ça prend cette volonté politique, comme elle a mentionné Habib, pour qu'il y ait des tables de concertation qui puissent s'organiser, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation, mais aussi avec tout ce personnel qui occupe des postes décisionnels à l'intérieur du système d'éducation. Donc ça, c'est très important d'avoir ces tables de concertation. Et aussi, il y a un autre aspect qui est important, que des fois, on oublie d'en parler, les comités de parents. Excusez. Ça aussi, pour moi, ça, c'est important. Il ne faut pas simplement voir à l'intérieur de l'appareil l'éducation, mais il faut aussi regarder aussi tous ces autres comités qui gravitent autour, dont les comités de parents. Et souvent, ces comités de parents-là aussi restent encore très tricotés, serrés. Donc, qui ne reflètent pas la population de l'institution scolaire. Donc ça, c'est important aussi qu'il y ait un effort aussi qui se fasse au niveau des comités de parents pour qu'on aille chercher des parents issus des communautés culturelles, par exemple, pour qu'ils soient à l'intérieur de ces comités, parce que, veut, veut pas, c'est aussi une influence au niveau des écoles. Et oui, aussi, je vais rebondir sur le fait que ça prend des recherches, ça prend des données ventilées pour qu'on soit en mesure d'avoir un meilleur portrait des réalités que vivent différents groupes culturels. Parce que c'est faux de mettre, c'est faux de penser que parce qu'on est issus des communautés culturelles, on vit toutes la même chose, on vit tous la même chose. C'est complètement faux. La réalité des communautés noires, même des communautés noires musulmanes et anglophones, est complètement différente des communautés noires francophones chrétiennes. Donc, il y a du travail à faire, mais pour faire tout ce travail-là, parce qu'on est conscient, ça prend avant tout une volonté politique, parce que c'est revoir les façons de faire qui ont été faites depuis des siècles. Je vais peut-être poser une question ouverte. Merci beaucoup, Mme Rowe. L'un de vous peut répondre dans la question. Les établissements d'enseignement supérieur, justement, leur rôle primaire, c'est justement la formation, l'éducation. Donc, favoriser la réussite étudiante, fournir à la société des citoyens engagés, responsables. Au-delà de cela, oui, nous sommes des employeurs, mais nous avons au fait aussi des partenaires, c'est-à-dire, M. Habib, vous avez fait des recherches là-dessus, est-ce qu'on devrait associer le patronat, dans l'industrie, justement, parce qu'à ce niveau-là, on recense quand même un certain nombre d'obstacles, justement, à l'emploi. Ce matin même, j'ai suivi un reportage sur Radio-Canada, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, où deux candidats ont à peu près à compétence égale, l'une a été freinée et l'autre a été acceptée, je crois que c'était à Edmonton. Comment pouvons-nous mieux travailler pour justement faire en sorte que les formations et les diplômes obtenus de nos établissements soient reconnus à part égale par l'industrie? En fait, pour répondre à cette question, il y a plusieurs aspects. Le premier, le milieu de l'éducation ne peut pas travailler en vase clos. Il a besoin de tout le monde, y compris les milieux des industries, des employeurs et autres, pour comprendre aussi comment on ajuste, comment on travaille, comment on peut insérer aussi les personnes. Donc, c'est vrai, il faut aussi travailler avec ces milieux-là. Il y a certains départements, certains domaines où on est davantage dans les aspects critiques que c'est correct et c'est très bien. Je pense, par exemple, à la sociologie ou à certaines études critiques. C'est très bien, on a besoin de ça aussi dans nos milieux. Cependant, le milieu, les employeurs aussi doivent être autour de la table quelque part pour nous aider, pour nous dire voici ce qui s'en vient et voici comment peut-être travailler davantage pour raffiner l'insertion des nouveaux diplômés aussi au milieu du travail. Cependant, je reviens encore là-dessus sur cette question de leadership, c'est qu'il faut du côté politique. Lorsque je dis politique, ça peut être politique avec un grand P mais aussi avec un petit P aussi. Il faut que dans ce rapport-là de leadership qu'on puisse penser à l'inclusion d'une manière ou d'une autre de ces ensembles-là, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient de milieu du travail, qu'ils soient du milieu de la santé, qu'ils soient peu importe le milieu, on a besoin d'avoir ces liens-là et ces liens-là doivent aussi transparaître dans une continuité, dans ce continuum-là du système qui est éducation au milieu de travail et autres. et non pas nécessairement souvent on pense que l'éducation est au service de l'employeur. Ce n'est pas dans ce sens-là que je l'entends et je ne pense pas que je le vois de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ces canaux de communication entre les deux. Et actuellement, au Québec, il y a un grand chantier qui porte sur la réussite dont on y inclut et ça vise exactement de comprendre les enjeux qui sont nécessaires à la réussite des étudiants, qui sont nécessaires à la diplomation des étudiants, qui sont nécessaires à comprendre qu'est-ce qui manque pour que nos étudiants puissent aller de l'avant et aller davantage vers une diplomation et réussite et aussi servir la société comme vous le dites très bien, Francis. Je vous remercie, je vois le temps avancer et je vais pouvoir peut-être poser une question pour avoir votre perspective par rapport à l'avenir. Durant le mois de l'histoire des noirs, justement, les médias sont mobilisés, la société en général est mobilisée. Qu'est-ce qui arrive lundi, le 1er mars, après? Alors, vos perspectives pour l'avenir, 30 secondes chacun. Alors, qu'est-ce qui arrive au mois de mars, il y a la Journée internationale des femmes. Qu'est-ce que j'ai vu en page couverture? Il y a une revue qui présente les 56 femmes d'exception qui ont marqué, qui ont changé le Québec. Et sur cette page couverture, aucune femme de couleur. Bon, OK, je fais attention. Il y a quand même Mme Henkel qui est d'origine africaine et à l'intérieur, on parle de Yolan James. Mais on s'entend très bien que sur 56 femmes, beaucoup plus de femmes racisées et autochtones qui ont contribué au Québec. Donc, pour moi, le mois de l'histoire des noirs devrait s'inscrire à l'intérieur même de l'histoire du Canada et du Québec. Donc, on ne devrait pas célébrer l'histoire des noirs juste au mois de février, mais durant toute l'année et pas seulement celle de l'histoire des noirs, mais aussi de toutes les personnes racisées et encore plus les personnes autochtones. Parce que franchement, je suis là pour défendre la cause des femmes noires, je l'avoue. Mais avant nous, il y avait les autochtones et je trouve que c'est eux qu'on devrait donner toute la place. Merci bien. Madame Elsa? Oui, donc moi, je dirais que je suis très heureuse. J'aime le mois de l'histoire des noirs, mais pour les institutions, pour les cégeps, les collèges, parce que la francophonie est bien plus grande que le Québec, je dirais que vous êtes libérés de cette performance. Donc, maintenant, il n'y a plus cette obligation sur les épaules de faire quelque chose parce que c'est le mois de l'histoire des noirs. Donc, je vous encouragerais à prendre cette opportunité de vous poser les vraies questions. Donc, quand j'ai fait la séance aussi en anglais, j'ai dit c'est important de faire la différence entre quelque chose qu'on a une obligation de faire et quelque chose qui doit être fait. Donc, posez-vous les questions en tant qu'institution. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez obligé avec une pression sociale, avec une pression médiatique de faire quelque chose pour démontrer être dans une performance en tant qu'allier ou est-ce que c'est parce que ça doit être fait et il y a des actions concrètes qui sont à prendre? Donc, moi, je vous encourage à converser de manière franche avec les étudiants, d'avoir des discussions franches, directes, dans la bienveillance pour entamer d'autres actions qui poursuivent ce chemin qui est vraiment long et complexe. Merci beaucoup, M. Habib, 10 secondes. 10 secondes. Je suis d'accord. Écoutez, je regarde Dorothée, je suis d'accord avec elle. Le message est clair. Le message est là. C'est que la représentation sociale et l'appropriation de la société de ce mois-là qui est important, qui mobilise aussi, n'a pas été fait. Donc, l'appropriation n'a pas été faite. Et ça, je trouve ça dommage. Et donc, il faut continuer. C'est dans ce sens-là, il faut continuer le mois de mars, le mois de juin, juillet, mai, et ainsi de suite. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il y a aussi le mois de mars, la journée internationale sur le racisme. Donc, on peut le dire aussi, le 22 ou le 23, qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi. Donc, il faut continuer à travailler ces enjeux-là. Et comme j'ai dit tantôt, il y a un travail de politique à faire, donc de leadership politique. Et je pense que le mois de l'histoire de noirs, c'est un grand travail de leadership politique de toute la communauté, mais aussi de ceux des artisans aussi qui ont été à la périphérie et qui ont travaillé aussi. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Merci beaucoup de votre générosité par rapport à cet enjeu très passionnant et très sensible à certains égards. Merci beaucoup. Je vais remettre la parole à mon co-animateur, mon collègue, Normand Latour. Merci beaucoup, Francis. Et restez là parce que nous allons répondre ensuite aux questions que les gens qui nous regardent se posent. Il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressantes. Avant de vous présenter ces questions, par contre, je vous invite à regarder le cours extrait qui suit. C'est trois minutes. Il s'agit du président directeur général du conseil d'administration de ACBSP. C'est un organisme qui veille à l'accréditation des différents cours qui sont offerts partout en Amérique du Nord et de plus en plus dans le monde. Ses propos sont très pertinents. Voici donc M. Bruce Stetard. ACBSP est un corps spécialisé d'accréditation qui accrédit les universités et les programmes de tout le monde. Et notre mission est de faire un meilleur demain par avancer et reconnaître l'excellence en l'éducation through continuez-en improvement. ACBSP est un membre de 1,200 plus campus dans 60 pays et comprise de plus de 13,000 unique individuals qui incluit 18 canadien collèges et universités qui forment notre neige région ACBSP Region 11 de Canadiens Council. The importance of candidate ACBSP est evident in le fait que deux Canadiens ont held ACBSP's top leadership position de la board de directors Dean Mary Vaughan de Seneca Business et, je suis prouvé de dire, moi-même. C'est parce que nous sommes prouvé de nos Canadiens et individus membres que nous sommes honnés à sponsor cet évent. At le cœur de ACBSP's core values est notre commitment à diversité, equity et inclusion. C'est notre belief que l'éducation institution et surtout higher education institutions must play a leading role in helping to make positive change in our society and to help build towards a better tomorrow for everyone. The cause of social justice is embedded not only in the very fibre of ACBSP as an organisation, but it's something that we seek to encourage in all of our members, both institutional and individual. Each of us, both as organisations and as individuals, must ask ourselves for what role we have to play in eliminating systemic racism, in creating equity and in celebrating diversity. What role do we have in driving meaningful change and how do we as educational institutions ensure these changes take place on our campuses? How many times have we been here before only to talk but enact no real change? This time we cannot let the opportunity slip by. We cannot just talk about the issue. This time we must take action and solve the problems of racism and unintended bias. In order to amplify the voices of black indigenous and people of color in our world we must start by amplifying their voices on our campuses by giving them the freedom the encouragement and the right to speak. We must also help them to become the business and social leaders of a better tomorrow. A tomorrow where all people can take their rightful place in helping to build a better future. And to do that we must start by redesigning our own institutions diversity equity and inclusion policies to better support student success on and off campus. ACBSP has spent the last six months working to improve its stand on diversity equity and inclusion believing that no matter how well we were doing that we could do better. That is why we support CI Can's desire to hold this event and to delve deeper into what may well the human races and equal partner in that search and we applaud you all for being here today to make that happen so on behalf of the ACBSP board of directors and all of our members institutions outside of Canada I wish you a wonderful event and say again how proud we are to support the Canadian members of our ACBSP family n'importe quel chef d'entreprise on vient d'entendre qui nous dirait quelque chose de semblable c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y a eu ce problème et qu'on met en place un système pour faire en sorte que ce soit plus facile pour tout le monde moi je crois que prendre conscience c'est déjà une partie de la solution puisque au fait c'est un enjeu sociétal et quand on parle d'enjeu sociétal nous au niveau de l'éducation pour secondaire justement nous devons nous ajuster aussi nous devons nous ajuster parce que la citoyenneté doit être complète elle doit être complète au-delà de comme Habib le disait traditionnellement nous avions le rôle de former pour donner au marché du travail des personnes formées compétentes mais au-delà de ça qu'est-ce qu'on fait après 17h quand on rentre à la maison dans notre quartier dans la communauté qu'est-ce qu'on fait avec qui on vit donc je crois que les établissements d'enseignement postsecondaire doivent être conscientes de ces enjeux-là parce qu'au-delà de l'aspect économique l'aspect employabilité il y a l'épanouissement il y a développement il y a la dignité il y a justement comment dirais-je cet apport effectif que nous devons apporter à la société je crois que la prise de conscience telle que monsieur Bouch le disait en tant qu'établissement d'enseignement créer des espaces de dialogue valoriser la diversité favoriser l'inclusion des étudiants d'où qu'ils viennent autochtones étudiants de couleur étudiants noirs je crois qu'en tant qu'établissement d'enseignement nous devons justement réajuster nos politiques les politiques du personnel les politiques relatives aux études pour justement rendre l'action efficace et produire des citoyens épanouis et j'ai presque envie de quand même revenir sur des propos que Dorothée vous teniez tantôt quand vous avez parlé de racisme systémique j'ai l'impression que pour des gens de ma génération je suis dans la jeune soixantaine mon professeur au secondaire était haïtien son fils est devenu une grande vedette de la télévision québécoise j'ai été élevé avec Normand Bratouille qui présentait la fête nationale du Québec alors j'ai l'impression que dans mon univers à moi il n'y a pas vraiment de racisme et c'est vraiment pas systémique mais j'ai l'impression que ça s'est produit à un moment donné et je regarde mes enfants qui ne sont pas conscients de ça non plus ils invitent du monde on a hâte de rencontrer Jean et puis Jean il débarque chez nous puis il arrive d'une autre communauté puis nos enfants n'en tiennent pas rigueur c'est-à-dire que ça fait partie de leur comment vous dire vous comprenez peut-être la surprise du gouvernement lorsqu'on entend M. Legault qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique il ne le voit pas de cette optique-là tout à fait mais c'est d'où l'importance d'avoir ces études qui vont démontrer le contraire qui vont démontrer que ça existe j'aime bien quand vous parlez un peu de votre expérience M. Latour parce que oui il y a eu une vague entre autres d'Haïtiens qui est arrivée ici au Québec et qui ont enseigné à plusieurs plusieurs Québécois ici et même aussi en Afrique qui ont été mais les faits sont là quand on regarde dernièrement ce qui s'est passé à l'école Henri Bourassa lorsque pendant près de 10 ans des étudiants se sont plaints concernant un enseignant qui avait des propos racistes mais qui n'a jamais été pris en charge ça c'est un exemple parmi tant d'autres excusez-moi pour moi aussi le racisme systémique il est il est pernicieux quand on regarde par exemple au primaire il y a des systèmes de valorisation des systèmes où on veut valoriser un enfant un système de classement où on leur dit écoutez si vous êtes gentil vous allez avoir telle voiture de couleur rouge ça faut faire attention le vert ça va bien le jour mais quand on regarde aussi le système de récompense ou bien les privilèges qui sont donnés en classe comme moi quand j'étais jeune vous parlez de votre âge moi je suis presque à 50 ans je sais que je parais pas ça mais bon quand même mais quand j'étais jeune dans mon époque il y avait le berlingot de lait qu'il fallait chercher il y avait le tableau pour nous c'était un privilège d'aller nettoyer le tableau nettoyer la brosse mais à qui ces privilèges-là étaient donnés toujours au même et non aux personnes racisées qui étaient les chouchous des profs j'ai jamais vu dans ma vie une personne racisée qui était le chouchou d'un prof qu'on regarde au cégep ou à l'université lorsqu'il faut faire les travaux d'équipe on a tous vécu cette expérience-là quand c'est le moment de dire bon vous allez vous mettre en équipe qu'est-ce qui se passe tous les blancs se mettent ensemble après ça les personnes racisées se retrouvent entre eux on essaie de se former quelques groupes et puis c'est ça donc peut-être le seul blanc qui n'a pas été retenu dans l'équipe va se joindre à une équipe racisée mais donc c'est dans ce sens-là qu'on voit que le racisme systémique s'infiltre à l'intérieur de notre quotidien dans notre vie étudiante et que par la suite on va retrouver lorsqu'on arrive sur le marché de l'emploi à la cafétéria à l'emploi est-ce que tu veux rebondir ? si je peux me permettre ça fait d'accord aussi on a tellement pas beaucoup de temps donc ça me fait je trouve que je suis triste j'aurais voulu continuer cette discussion-là mais la question du racisme systémique je pense que Dorothy l'a bien montré elle a montré le magazine aussi les biais qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas parlé des biens inconscients donc c'est des gens qui avaient des biais qui n'ont pas réalisé l'apport d'autres femmes racisées et autochtones il y a l'expérience personnelle puis je comprends beaucoup aussi normalement l'expérience personnelle que nous on le sait dans notre vie de tous les jours qu'on n'est pas témoin mais je pense que c'est cette erreur-là justement où est-ce qu'on pense ce racisme-là comme le racisme de tous les jours violent l'utilisation de mots on pousse la personne mais c'est pas un racisme au niveau personnel qu'on veut aller chercher en ce moment c'est une idée que les institutions c'est un peu de se rappeler de notre histoire par exemple le fait qu'il y a eu un esclavage il y a eu de l'esclavage au Canada ce qui est très oublié dans notre histoire un esclavage aussi au Québec il y a des femmes Dorothy l'a bien mentionné Marie-Joseph Orgelique mais c'est quoi les legs de ces systèmes-là qui ont été créés parce qu'à un moment donné dans l'histoire il y a des personnes qui étaient de la majorité qui ont créé des institutions qui nous pour qui continuent d'exister aujourd'hui quoi nuit que l'éducation pour le prouver qu'il y a des legs qui ont un héritage donc qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui parce que même si les personnes racistes sont parties et ça c'est un sénateur qui l'a dit je l'ai entendu dans une entrevue récemment les racistes peuvent partir mais le racisme peut rester quand même dans l'histoire dans les façons de faire les choses dans les lois dans les politiques les noms de nos rues tout ça nous raconte le fait qu'on a un héritage mais c'est quoi cet héritage-là et comment on peut s'assurer de rectifier le tir des fois donc je pense que c'est ça qui est important aussi c'est sûr que c'est un long débat mais je vous lançais cette question-là parce qu'on avait une question de la part de quelqu'un qui nous posait la question suivante et j'aimerais ça vous entendre quelles mesures sont plus efficaces pour aplanir les obstacles systémiques dans les établissements postsecondaires Abid ? Ben écoutez on l'a dit commençons par reconnaître l'existence un et deux commençons par retravailler tous les manuels comment ça existait je prends ton exemple Normand ce que tu disais est très intéressant à cette époque-là tout était bâti selon les paramètres de la majorité et c'est normal c'est comme ça parce qu'il n'y avait pas ces angles-là n'étaient pas présents alors on est en 2021 il y a beaucoup d'angles morts et ça continue à être bâti en bonne partie selon ces paramètres-là alors là on est en train de parler de ce système-là qui continue de cette façon il faut juste ajouter une chose très importante le racisme systémique c'est pas juste ce que je fais ce que je ne fais pas sachant que ça existe c'est ça aussi absolument donc il est ça alors comment on fait si je prends le milieu de l'éducation parce qu'on n'a pas de l'éducation maintenant donc revoyons les manuels retravaillons-les en concertation avec les plus concernés autochtones minorités et autres il faut le retravailler avec ces personnes-là parce qu'il y a une histoire à raconter qui n'a pas été racontée c'est ce qu'elle a dit Dorothée en commençant elle n'a pas été racontée comme il faut il faut la raconter comme il faut autre question quel rôle les gouvernements fédéraux et provinciaux devraient jouer davantage financier donner de l'argent d'abord est-ce que ça doit passer par là ou des gestes comme celui très très concret de nommer un ministre Elsa oui je vais y aller parce qu'en collaboration justement avec la commission canadienne comme j'ai dit on a donné des ateliers à travers le Canada en anglais et en français dans le niveau du milieu de l'éducation puis on a sorti un policy paper donc on a sorti justement avec des recommandations très récemment c'est sorti aujourd'hui je pense le communiqué de presse pour demander c'est quoi la responsabilité au niveau gouvernemental puis on s'est adressé à tous les ministères de l'éducation à travers le Canada pour dire qu'il y a une nécessité aussi d'ajouter au niveau du cursus des enseignants dans le développement professionnel vraiment des formations d'équiper vraiment ces enseignants-là pour qu'ils puissent comprendre comment mener ces discussions-là mais aussi comment réagir si jamais il y a des accusations si jamais il y a une incompréhension comment on peut naviguer à travers ça aussi d'équiper au niveau ça c'est plus au secondaire mais ça s'applique très bien au post-secondaire aussi au niveau du leadership justement dans ces institutions-là comment ces personnes-là sont formées parce que si on n'en parle pas c'est normal qu'une direction c'est normal qu'une personne en situation de pouvoir au niveau d'une institution d'un cégep ne sache pas comment réagir ne sache pas comment mettre en place des mécanismes des pratiques mais je pense que Habib l'a très bien dit il y a des professionnels il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans qui n'attendent que ça que d'être consultant pour accompagner les institutions là-dedans donc oui il y a un rôle très 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 fort au niveau politique puis au niveau du gouvernement peut-être au niveau plus provincial dans les ministères dans les différentes provinces mais je pense qu'il y a un rôle de s'assurer que dans le développement professionnel des professionnels de l'éducation que ce soit ajouté cette question-là puis qu'on les forme comme il se doit d'un côté je vous vois faire signe la tête vous appuyez ces propos d'Elsa absolument j'appuie et puis on pourrait rajouter à ça quand Habib parlait d'études ça prend des il faut injecter de l'argent pour réaliser des études ça nous prend ça nous prend cette donnée-là pour qu'on puisse justement concevoir des programmes des formations qui vont être qui vont être appropriés pour les différentes institutions parce que c'est bien beau de dire comme ça que les enseignants ont besoin de formation mais si on n'a pas des données pour appuyer cela ça va être un peu difficile de concevoir ce programme-là ou d'injecter des ressources financières pour ça donc ça je pense que ça c'est à la base de tout ça ça prend des ressources financières puis après ça aussi non seulement au niveau des études mais aussi pour revoir tout le matériel pédagogique en tout cas on a du travail à faire pour quelques années alors évidemment le constat pourrait apparaître un peu sombre mais est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans l'erreur si j'ai l'impression qu'on doit se laisser sur une note d'optimisme et que dans le fond ça va quand même assez bien un dernier tour de table il faut il faut rester il faut voir l'optimisme il faut voir des lumières au bout du tunnel même si tout n'est pas fait encore même si tout n'est pas réalisé encore je pense à vous dire avec ce son c'est une cloche d'école alors il y a encore du travail à faire c'est ce que vous dites oui il y a du travail à faire mais si on a une baguette magique les gouvernements peuvent un avoir des politiques de lutte contre le racisme claires des lois ça peut être très important une loi claire contre des comportements pas juste des comportements contre le racisme point ça ça peut être très important mais aussi revoir travaillons l'éducation travaillons les aspects relationnels aussi donc c'est ça ça sert à ça les données c'est très important les données servent à avoir des changements on a des données il y aura des changements il n'y a pas de données c'est difficile d'avoir des changements Elsa vous êtes optimiste oui moi je suis très optimiste mais justement je ne veux pas dire que tout va bien ça ne va pas bien je suis optimiste qu'on le nomme ça veut dire qu'on va travailler parce qu'on est résilient je suis contente qu'il y ait un espace comme ça donc acceptons l'idée que ça ne va pas bien mais soyons optimistes qu'il y a des gens incroyables pour travailler sur ces situations-là voilà Dorothée le mot de la fin j'abonde dans le même sens que Elsa et aussi ce que je voulais mentionner c'est que dans toute prise de décision assurez-vous aussi qu'il y a une bonne représentation donc dans les décisions que ce soit au niveau de l'enseignement des études tout ça qu'il y ait toujours des gens issus des communautés culturelles qui soient représentants autour de la table merci beaucoup Francis nous allons retrouver Denise ensemble Francis est-ce que nous avons atteint les objectifs que vous souhaitiez que nous puissions atteindre ensemble aujourd'hui je suis content et je demeure comme mes collègues le disaient optimiste très optimiste pourquoi parce que justement avoir ces espaces ces espaces d'échange de dialogue favorisent justement la réflexion et on doit rester optimiste sinon on prendra une autre retraite aujourd'hui mais il y a encore du travail à faire il y a des questions si je comprends bien Denise pour qui que ce soit de prendre sa retraite maintenant qu'est-ce qu'il y a d'intéressant j'ai adoré cette discussion là comme toujours et puis il y a il y a deux trois choses qui m'ont frappée dont on n'a pas parlé c'est l'accès parce que l'accès souvent il y a des barrières financières surtout au niveau postsecondaire des gens qui n'ont pas d'équipement puis je pense juste au collège Montmorency qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pandémie à fournir des ordinateurs aux étudiants et certains de ces étudiants-là venaient de milieux socio-économiques faibles et pour les aider pour ne pas qu'ils soient en retard je pense aussi aux services de soutien qui sont donnés que ce soit service de garderie d'avoir un sage à l'école pour aider les étudiants autochtones ou encore avoir des programmes ciblés par exemple techniques policières pour pratiquer en milieu autochtone comme le cégep d'Abitibi-Témiscamingue fait par exemple ou encore le cégep d'Alma puis finalement mon dernier point c'est le building comme tel c'est important que ça reflète tout à l'heure on parlait de refléter chez les enseignants de la diversité reflétée pour s'assurer qu'elle reflète la clientèle étudiante mais je pense que c'est important que l'art qui fait partie du building aussi reflète la diversité c'est important qu'il y ait par exemple un local d'accueil je sais que pour la communauté autochtone c'est très très important d'avoir ce local là où ils se sentent à l'aise puis j'irais même jusqu'à dire la nourriture à la cafétéria le cégep si je me rappelle bien c'est de la poquatière qui est super populaire avec sa cafétéria parce que justement ils ont de la nourriture diversifiée de différentes cultures et ça aussi ça fait découvrir la diversité on me dit un instant qu'on peut continuer une autre heure oui je sais écoutez je blague on doit s'arrêter ici je vous remercie mille fois de votre participation c'était vraiment 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 apprécié Dorothée Dorothée Abib et Elsa merci beaucoup Denise merci on se revoit dans un mois et Francis au plaisir de vous rencontrer en personne on va se débarrasser de ce moseuse de virus à un moment donné et je vous donne rendez-vous et n'oubliez pas c'est le temps déjà de s'inscrire et de penser au congrès de la nouvelle connexion de SICAN qui aura lieu à la fin du mois d'avril vous allez voir les coordonnées je vous remercie je vous souhaite de passer une agréable semaine à bientôt merci au revoir salut tout le monde à bientôt au revoir merci